Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Je suis très heureux de vous accueillir pour vous parler de financement d'entreprise. Que vous soyez entrepreneur ou que vous bossez dans un service comptable et financier, cette vidéo est faite pour vous. Je vais débugger 11 moyens disponibles pour financer un projet d'entreprise. Donc sans plus attendre, je vous dis, prenez un maximum de notes, partagez évidemment en commentaire si besoin pour apporter votre expérience et votre expertise sur d'autres moyens de financement qui existent, parce qu'il en existe d'autres évidemment. Moi j'ai sélectionné un certain nombre juste pour vous donner un petit peu le nectar de ce qu'il peut y avoir sur le marché. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. J'ai pris un plaisir extraordinaire à réaliser cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça peut nous donner un maximum de courage et ça fait toujours plaisir. Donc sans plus attendre, prenez place, c'est parti ! Alors on va dramatiser un peu, mais aller chercher des fonds. Pour une entreprise, ça peut vite devenir un cauchemar. Entre les banques, les subventions, les concours, les différentes plateformes qui peuvent exister, etc., etc., ça peut rapidement devenir un cauchemar. Surtout que chacun de ces acteurs a ses propres critères de sélection pour financer ou investir dans des projets d'entreprise. Et financer une boîte, ça fait partie de son histoire. Que ce soit au début, au milieu ou en cours de développement de l'entreprise, elle a toujours besoin de fonds, soit pour innover, soit pour changer d'échelle, soit pour passer un autre cap dans son stade d'évolution. Alors on va déjà commencer par pourquoi les entreprises ont besoin de se financer. C'est simple, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. L'argent, c'est le poumon d'une entreprise. Sans cash, elle meurt. Sans cash, elle ne peut investir. Elle ne peut croître, elle ne peut se développer. Elle ne peut sortir de nouveaux produits. Elle ne peut améliorer l'expérience client. C'est pour ça que pour une entreprise, il est important d'avoir de l'argent, mais aussi il est hyper important de pouvoir bien le maîtriser et bien le gérer. Savoir analyser les chiffres, diagnostiquer des comptes, pouvoir faire des projections financières. Ça a une valeur inestimable, ça, pourquoi ? Parce que si demain vous allez voir un investisseur ou un banquier pour lui demander de l'argent, il faut que vous puissiez être crédible. Il faut que vous puissiez le rassurer. Imaginez-vous un seul instant, prêter de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas le maîtriser. Est-ce que vous allez le faire ? Pas du tout. Imaginez-vous que vous allez lui prêter un euro. Est-ce que vous allez le faire ? Encore moins. Donc du coup, c'est hyper important d'avoir une bonne gestion financière, savoir comment ça marche. Il existe des formations pour ça. Typiquement chez les geeks des chiffres, et là je parle un peu pour notre paroisse, on a une formation spécifique, soit en gestion financière pour entrepreneur, ou soit en finance d'entreprise. Souvent, ce travail, il est donné à l'entrepreneur lui-même qui va chercher des fonds. Et donc pour ça, il doit avoir un vernis financier ou alors un directeur financier qui peut bosser dans un service comptable et finance en entreprise. Donc voilà pourquoi une entreprise, elle doit se financer. Parce qu'avec le financement, quel qu'il soit, peu importe où est-ce qu'il vient, ça va l'aider à atteindre ses objectifs, ça va l'aider à atteindre sa vision. Alors commençons par les différents moyens de financement. Donc j'en ai sélectionné 11. Je vais vous donner déjà le premier. Un que j'affectionne particulièrement, c'est le bootstrapping, ou l'art de la débrouille. Assez de cet anglicisme, mais c'est pas grave. C'est un terme qui est hyper en vogue dans le monde des startups. On va dire que le bootstrapping, c'est une phase d'amorçage. C'est une phase de démarrage en amont ou tout au début d'un projet d'entreprise où l'entreprise va se financer avec ses propres moyens, avec les flux générés par son activité. Typiquement, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai géré à peu près trois projets dans ma vie d'entrepreneur depuis 2014. J'ai toujours fonctionné comme ça. L'école en ligne, les geeks des chiffres, elle est née avec l'art de la débrouille, le bootstrapping. Ça veut dire qu'on ne va pas investir des milliers, des cents. On va juste créer un produit, un prototype, une page internet, un site web pour proposer notre service. Et ça, ça nous donne énormément d'informations. Déjà, en faisant ce premier travail, est-ce que les gens vont acheter notre produit ? Oui ou non. Est-ce que ça va leur plaire ? Oui ou non. Une fois qu'ils l'ont acheté, est-ce qu'ils vont recommander notre produit ? Oui ou non. Et ça, ça a beaucoup de valeur parce que le bootstrapping, ça vous force à être innovant. Cherchez des petites astuces qui vous aident à faire connaître votre marque, votre produit avec assez peu de moyens. Et si demain, vous allez voir des investisseurs et qui ont vu que vous avez cet état d'esprit, ça a de la valeur parce qu'ils se sont dit que vous avez travaillé avec peu. Donc, si on vous donne, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire normalement quelque chose de meilleur. En tout cas, ça peut être la logique. Donc, premièrement, le bootstrapping. Ensuite, deuxième moyen de financement, on a évidemment le financement personnel. Ma grand-mère disait une célèbre phrase. Tu sais compter à leur compte sur toi-même. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné depuis que je suis petit. Et je trouve que c'est en fait finalement un bon moyen de pouvoir se financer parce qu'au début, personne ne vous fait confiance. Donc, en fait, vous pouvez compter sur qui ? Sur vous et sur vos propres économies. Pour acheter les premiers stocks, pour créer votre marque, pour créer vos statuts juridiques, pour avoir un comptable, pour faire un peu de commerce, pour acheter vos premiers ordi, bureaux, etc. Et du coup, le financement personnel, c'est souvent un passage obligé. Et ça, ça séduit beaucoup les investisseurs ou les banquiers lorsque vous êtes impliqué personnellement dans un projet parce que vous avez mis la main à la poche et vous avez risqué. Et de manière générale, les banques ou les investisseurs, ils ne veulent pas risquer plus que vous. En tout cas, les banques, ça c'est une certitude. Les investisseurs, ils risquent beaucoup en termes de moyens financiers. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas impliqué, vous n'inspirez pas confiance. La seule chose que vous risquez de perdre lorsque vous faites du financement personnel, c'est de perdre vos économies. Et puis, au moins, vous aurez testé l'aventure entrepreneuriale. Mais ça, ce n'est pas grave si vous ratez. Ce n'est pas une fin en soi. L'échec, ça doit être une source d'apprentissage pour pouvoir se développer. Troisième moyen de financement, nous avons ce qu'on appelle la love money, l'argent de l'amour. Celui qui vient de votre cercle proche, votre famille, vos amis, les amis de vos amis, qui peuvent vous prêter de l'argent lorsque vous êtes en phase de démarrage de votre entreprise. Typiquement, j'ai un exemple à vous donner. Jean-Daniel Guyot, ex-CEO de Captain Train. Captain Train, c'est une startup qui s'était développée en 2009, je crois, à cette époque où ils avaient révolutionné la manière d'acheter des billets de train sur Internet. Ce projet, il a commencé par de la love money où le CEO, donc le PDG, si on peut le dire comme ça, avait demandé de l'argent auprès de son cercle familial pour qu'il puisse investir dans l'entreprise et pouvoir démarrer les prémices ou le début de cette boîte. Et puis, finalement, en 2016, donc quelques années plus tard, cette entreprise s'est revendue 200 millions d'euros à un concurrent anglais. Donc, ça, ça peut être un exemple assez ambitieux, assez inspirant, en tout cas, c'est ce que je peux dire comme ça, de cette histoire qui a commencé par la love money. Autre moyen pour financer son projet d'entreprise, et là, franchement, celui-là, il est extrêmement en vogue, c'est ce qu'on appelle le financement participatif. Le financement participatif, c'est un moyen d'acquérir, un moyen de financement auprès d'un large public, grâce à des plateformes en ligne. Exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Ulule. Et là, je vous ai mis ici directement à l'écran une campagne de crowdfunding qui a bien marché, une campagne de financement participatif. Une startup qui s'appelle Respire, qui propose des produits bio. En tout cas, à l'époque où ce projet avait démarré, il proposait des déodorants bio. Je vous invite à aller regarder sur Internet, ça a fait un buzz extraordinaire sur les réseaux sociaux. Hello à tous, petite vidéo pour la fin de cette campagne qui se termine après 33 jours. Elle a été exceptionnelle, elle a commencé très vite. Elle a été intense pendant tout le moment. On a eu 21 015 déodorants commandés, c'est incroyable. J'ai pris de 6 400 à avoir contribué à cette campagne. Merci beaucoup de cœur pour vos partages, pour votre aide. On a même 3 déodorants qui ont été commandés par leur manoeuvre. Cette boîte Respire, c'est même passé dans une émission de télé que je vais vous parler un peu plus après dans le cadre de cette vidéo. Et du coup, ça, ça a bien fonctionné. Il y a des campagnes de crowdfunding qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. En fait, la clé de la réussite d'une campagne de crowdfunding, de financement participatif, c'est vraiment un mix global, un mix de compétences marketing, de compétences éditoriales, savoir écrire, savoir faire des vidéos, savoir raconter une histoire autour d'une marque, autour d'un projet pour donner envie à un large public de pouvoir investir. Et donc, ça fait chou blanc, si je peux le dire comme ça, si vous n'êtes pas bien préparé. Et ça, franchement, c'est un exercice de style entrepreneuriel extraordinaire, le financement participatif, parce que ça mobilise plein de canaux pour vendre finalement votre projet, votre produit ou votre service à du monde. Donc là, vous avez une campagne comme Respire qui a bien fonctionné. Et puis, il y a des campagnes en cours qui existent, par exemple. Là, vous pouvez voir à l'écran, il y a un espace collaboratif qui s'appelle RCE. Donc, je connais bien le fondateur qui s'appelle Youssouf. Déjà, un grand big up à lui. Je le salue vraiment très chaleureusement. Et j'espère évidemment que sa campagne va réussir. En relation, les étudiants, les cadres et les entrepreneurs pour qu'ils puissent construire leur propre réseau professionnel. Au moment où je tourne la vidéo, on est à quelques milliers d'euros de l'atteinte de l'objectif pour réussir la campagne de crowdfunding. Mais voilà, vous avez des exemples comme ça. Je vous ai parlé évidemment du lul, mais évidemment, il y a d'autres plateformes comme KissKissBankBank. Et il y en a plein d'autres, en fait, qui sont aussi parfois spécialisées par thématique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la BPI, la Banque Publique d'Investissement, a développé une plateforme en ligne qui permet de recenser toutes les plateformes de financement participatif qui s'appelle tousnoprojets.fr. Je vous mets le lien directement ici à l'écran. Alors, comment se matérialise la manière de financer un projet de financement participatif ? Eh bien, soit ça se fait sous forme de dons, ou alors les gens vont vous prêter, donc vous devrez rendre cet argent, ou alors les gens vont rentrer directement dans votre capital. D'ailleurs, il y a un article qui est vraiment très bien fait sur le site économie.gouv.fr qui parle du crowdfunding, de financement participatif, comment récolter de l'argent sous forme de prêts, de dons ou d'investissements. Autre moyen de récolter des fonds, évidemment, il y a les subventions et les aides publiques. Pour ça, il y a un site internet qui s'appelle lesaides.fr. Je vous mets le lien directement dans la barre d'infos. D'ailleurs, pour information, cet article et tout ce que je vous dis, on l'a écrit sur le site internet lesgeeksdeschiffres.com. Vous pouvez directement le voir, comme ça, vous avez tout le détail avec tous les liens de ce que je vous raconte dans le cadre de cette vidéo. Donc, cet internet, il vous permet de vous aider à retrouver l'ensemble des aides que vous pouvez prétendre en fonction de votre numéro de SIRET, donc du coup de votre activité et du coup de votre stade d'évolution et de vos propres besoins. Et en fonction de tout ça, vous allez sur le site, vous indiquez toutes ces informations et il va vous donner tous les moyens de financement dont vous disposez, que ce soit les aides que vous pouvez avoir ou les subventions. Sixième point important, nous avons ce qu'on appelle les concours. Les concours, c'est des moyens pour avoir des financements. Alors, il y en a une quantité astronomique sur internet, vous n'avez qu'à faire une recherche sur Google et vous allez trouver ça parfaitement là où vous habitez, dans votre lieu géographique. Attention, attention, attention. Le concours, ça présente un avantage, franchement, vraiment bien parce que ça permet de s'entraîner à l'art du pitch. Vous allez présenter une offre, vous allez essayer de convaincre un auditoire, vous allez essayer de gagner, vous allez essayer de mettre en valeur votre produit ou votre service, votre activité, votre entreprise, votre innovation. Si vous gagnez, c'est hyper intéressant parce que ça va vous donner une crédibilité et ça va vous donner un moyen de financement qui est généralement pas énorme, mais ça vous donne une histoire à raconter, en tout cas, et ça vous donne une légitimité dans un secteur. Donc, il en existe plusieurs. Vous pouvez avoir les BFM Business Awards. Et puis, vous avez d'autres concours comme le PreMoveJ ou la BGE. Attention, je précise une chose. Faites gaffe parce que ne cherchez pas à participer à tous les concours. Chaque concours a ses propres critères de sélection. Chaque concours a ses propres demandes en termes de présentation de projet. Ne vous perdez surtout pas à aller faire tous les concours. Votre objectif, quand vous êtes entrepreneur ou si vous accompagnez un entrepreneur ou si vous bossez dans un service comptable et financier, votre objectif, c'est que l'entreprise puisse délivrer et exécuter sa mission, ses missions, ses objectifs pour atteindre sa vision. Et aller faire des concours, si ça vous détourne de ces objectifs-là, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas s'embêter parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, ça va très vite. Vous pouvez réussir vite, mais vous pouvez retomber très rapidement à cause de perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent et ça a beaucoup de valeur. Autre moyen et septième moyen pour financer son projet d'entreprise, il y a ce qu'on appelle les incubateurs. Les incubateurs, c'est des structures privées ou publiques. Qui apporte du conseil à des entreprises ? Qu'elles incubent ? Qu'elles accompagnent ? Et au-delà de la partie conseil, grâce à l'incubation, vous pouvez obtenir des financements, des aides au financement. Pourquoi ? Parce que déjà, les incubateurs, ils ont parfois ou souvent un réseau d'investisseurs qui veulent investir dans des startups ou dans des projets. Mais aussi, certains incubateurs peuvent, grâce à l'incubation d'entreprise, obtenir, faire des demandes de financement pour les projets qu'elles accompagnent. Typiquement, chez les geeks des chiffres, on avait été incubé en 2016-2017 pour un projet innovant. Et grâce à ça, grâce à l'incubation, nous avions pu demander une subvention de 30 000 euros auprès de la BPI pour pouvoir réaliser notre projet. Alors, faites gaffe, parce que ça, c'est la version belle de l'histoire. Par contre, la version peut-être un peu où il faut faire attention, c'est que dans le cas de l'incubation, parfois, il faut payer. Et donc, la subvention reçue sert à quoi ? À payer l'incubateur, le loyer et le local dans lequel vous êtes. Et puis, le différentiel, c'est ce qui vous aide à faire votre projet. Typiquement, nous, l'incubation plus le loyer, ça revenait à 18 000 euros, je crois. Donc, sur une subvention de 30 000, il restait 12 000. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va révolutionner le monde. C'était utile, mais en tout cas, voilà, il faut juste prendre ça en considération. Autre moyen pour financer son projet d'entreprise, le classique, l'emprunt bancaire. Toutes les banques proposent des solutions pour les professionnels. Ça peut être la CIC, la Société Générale, peu importe qui que ce soit, en tout cas, vous avez des solutions. Par contre, attention, lorsque vous allez demander un prêt à votre banque, il va falloir être armé. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, maîtrisez les chiffres sur le bout des doigts parce que vous allez démontrer votre crédibilité. Une chose importante, c'est que la banque n'aime pas prendre un risque supérieur par rapport à un entrepreneur, par rapport à une entreprise. Souvent, il vous est exigé. Si vous avez un projet un peu risqué, au moins 50% d'apport personnel pour financer un projet ou au moins 50% de financement qui ne vient pas de la banque. Si le projet, entre guillemets, est jugé sans risque, vous pouvez descendre jusqu'à 30%. Attention, il y a parfois des exceptions qui peuvent déroger à la règle avec ce cadre-là. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à avoir en considération. Si vous avez 0€ d'apport et vous avez demandé de l'argent à la banque, franchement, ça va être vraiment difficile pour qu'on puisse vous accompagner. Faites bien gaffe à ça. N'allez pas perdre de l'énergie si vous ne respectez pas les codes. Évidemment, des fois, on peut... Mon grand-père disait, je parle toujours un peu des anciens parce qu'ils ont pas mal d'expérience à ce sujet. Dans la vie, en tout cas, si ça ne marche pas par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Il faut des fois utiliser cette astuce, mais ça ne marche pas toujours. Donc, faites bien attention. Au niveau des emprunts bancaires, il faut quand même connaître les codes et les critères d'exigibilité pour demander et avoir un financement possible. Et l'objectif, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Et plus vous êtes préparé sur comment les autres choisissent leur type d'investissement, et mieux vous serez armé pour les obtenir ou passer votre chemin et chercher une autre solution. Autre moyen pour financer son projet d'entreprise, nous avons ce qu'on appelle les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, c'est un prêt à la personne, sans intérêt. Ou presque. Remboursable sur une période de 3 à 5 ans. Mais avant de l'obtenir, il faut être accompagné par des structures. Vous avez des structures comme l'ADI, Réseau Entreprendre, Initiatives France, qui permettent d'obtenir des prêts d'honneur. Donc, la condition, c'est d'être accompagné par ces structures. Par contre, avant d'être accompagné, il faut les convaincre. Et les convaincre, il faut monter un dossier. Et ce dossier, il faut convaincre votre projet d'entreprise qui a de belles perspectives d'évolution, de croissance, d'emploi. Chacun a ses propres critères. Mais de manière générale, c'est une manière de pouvoir challenger des projets pour être accompagné par eux. Si vous avez de grandes chances de réussite, eh bien, ils vous accepteront. Donc, avant d'être accepté, il faut monter un projet, il faut monter un dossier, il faut pitcher son projet devant un nombre de personnes plus ou moins importantes en fonction des structures. Moi, je sais que j'avais une expérience personnelle en tant qu'entrepreneur. J'étais passé par Réseau Entreprendre et il fallait déjà rencontrer un premier chargé d'affaires. Ensuite, une fois qu'on a rencontré un premier chargé d'affaires, il va challenger notre projet. Une fois qu'il aura challengé notre projet, il va nous envoyer vers des membres de l'association, Réseau Entreprendre, en l'occurrence, 7 personnes. Et sur ces 7 personnes, il faut leur pitcher votre projet. Donc, c'est 7 personnes différentes qui vont émettre un avis sur votre projet. Et donc, l'objectif, en tout cas sur Réseau Entreprendre Paris, à l'époque, c'était sur les 7 personnes que vous allez rencontrer, il faut que les 7 aient dit oui. S'il y en a un qui dit non, vous n'allez pas sur le comité final, en fait, le comité de sélection global, vous allez pitcher votre projet. Donc, nous, typiquement, on est passé, on avait rencontré 7 personnes. Il y a une personne qui avait émis un avis négatif et une qui avait émis des doutes parce que finalement, notre projet n'existait pas, en fait. C'était plutôt une idée, plutôt qu'un projet déjà mis en place. Et du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas accepté. Donc, faites bien attention. Nous, on n'avait pas regardé les critères d'exigibilité, on s'est dit, on le fait, on va être accompagné, ça va être cool, on va pouvoir avoir des financements et aussi un accompagnement fait par un mentor et tout. Ça va être top. Mais bon, du coup, on n'a pas challengé ça. À l'époque, on était un peu jeunes, mais bon, ce n'est pas grave, ça nous a appris des choses. Ça nous a entraîné finalement à pitcher, rencontrer des gens hyper intéressants, hyper inspirants qui nous ont apporté aussi beaucoup. Une fois que vous avez présenté votre projet et que vous êtes accepté, vous êtes éligible au prêt d'honneur. Attention, parce que pour prétendre au prêt d'honneur, eh bien, il faut avoir un prêt bancaire. Et c'est ça la condition, c'est que vous aurez le prêt d'honneur si vous avez le prêt bancaire. En même temps, le prêt d'honneur vous permet d'aller chercher du prêt bancaire. Et généralement, en tout cas dans les dernières statistiques que j'ai pu trouver, pour un euro emprunté, enfin, pour un euro de prêt d'honneur, vous pouvez avoir 7,5 euros d'emprunt à la banque. Autre moyen pour financer son projet d'entreprise, il y a ce qu'on appelle les business angels. Alors, c'est quoi un business angel ? C'est un entrepreneur ou un cadre d'une entreprise qui a des moyens financiers. Alors, ce n'est pas forcément un cadre d'entrepreneurs. En tout cas, c'est une personne qui a des moyens financiers qui souhaite mettre et investir de l'argent dans des projets d'entreprise ou dans des startups. La mission suprême, c'est la suivante. C'est, j'ai investi dans un projet et dans 3 à 5 ans, je veux faire une plus-value sur l'investissement que j'ai réalisé en vendant mes parts. Donc, ça, c'est un moyen. Ça, c'est l'objectif suprême. Après, il y a aussi un objectif pour l'entrepreneur ou l'investisseur, en tout cas le business angel plutôt, d'investir dans un projet qui a du sens, qui est porteur et lui veut apporter sa pierre à l'édifice. Mais la finalité, c'est quand même de faire une plus-value sur l'investissement qui a été réalisé. L'avantage de rentrer, disons comme ça, dans le capital d'une boîte, c'est que vous pouvez bénéficier d'un effet d'expérience de quelqu'un qui a eu des réussites, qui a eu des échecs, qui a appris beaucoup de choses, qui peut l'intégrer et l'importer dans votre projet en vous apportant du conseil, en vous ouvrant du réseau. Ce qui est intéressant aussi avec les business angels, c'est qu'ils savent quand même, ils ont conscience du risque qu'ils prennent. C'est qu'ils investissent mais ils ne sont absolument pas sûrs de récolter ou de retrouver la mise qu'ils ont mis. D'ailleurs, pour la petite anecdote, M6 a réalisé et conçu une émission téléspécialisée qui s'intitule « Qui veut être mon associé ? » Cette émission, je l'ai su avec beaucoup d'attention parce que l'objectif, c'était de présenter des investisseurs, des business angels, à des porteurs de projets et des porteurs de projets de venir présenter leurs projets à des investisseurs. Donc, on avait quoi comme investisseurs ? On a le fondateur de Blablacar, par exemple, Frédéric Metzella. Vous avez Catherine Barba qui est représentante de la French Tech, je crois, à New York. Vous aviez Eric Larchevêque qui a affronté une boîte qui s'appelle Ledger. Vous avez aussi Marc Simoncini qui était l'ancien créateur du réseau social, enfin, du réseau de rencontres mythique. Et donc, ces gens-là étaient là pour écouter des projets d'entreprise et investir. Je vous invite vraiment à aller regarder les replays de ces émissions pour voir un peu quelles étaient les questions qu'ils pouvaient apporter aux porteurs de projets et comment aussi les porteurs de projets pouvaient pitcher leur entreprise. Donc là, j'ai par exemple des personnes qui avaient fait un projet vraiment qui m'avait vraiment interpellé, qui m'avait assez touché. C'est que c'était deux jeunes qui avaient créé une application mobile pour aider des étudiants à réviser leurs cours. Mais par contre, c'était réviser des cours de manière hyper intuitive, ludique, où il fallait que les cours étaient réalisés en mode rap. C'est-à-dire que c'était des chansons d'histoire, etc. Donc, je trouve ça vraiment cool. Après, il y en avait d'autres des projets. Ça, vous pouvez regarder directement sur les réseaux sociaux, etc. pour ça. Donc, l'émission, qui veut être mon associé ? Autre moyen pour financer des projets d'entreprise, il y a ce qu'on appelle le capital risque, autrement dit, les fonds d'investissement. Eux, leur objectif, c'est d'investir de manière industrielle dans des projets d'entreprise à forte croissance et à forte perspective de développement. Ils vont investir une certaine somme d'argent qui est rarement moins de 200 000 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros et ils vont investir dans le but suprême de réaliser une plus-value sur la cession de leur part. Ils vont investir une certaine somme et puis dans 3 à 7 voire 10 ans, ils vont vouloir sortir pour faire une plus-value de cession. Parmi les fonds les plus connus qu'on peut retrouver en tout cas dans le monde des startups, je ne vais pas vous faire tout un listing. Par contre, il existe des fonds comme Kim Adventures qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel. Lui, il se revendique comme un fonds actif ou l'un des plus actifs au monde. Pourquoi ? Parce qu'il investit en moyenne dans deux startups par semaine ce qui est un gros trend dans l'investissement en tout cas dans ce secteur-là. Vous avez aussi un autre fonds qui s'appelle Daphné. Eux, ils se revendiquent comme les mutants du capital risque et puis vous en avez d'autres aussi et chaque fonds a sa propre philosophie, sa propre thèse d'investissement et ça, il faut absolument être très au courant lorsqu'on va chercher des fonds auprès d'un fonds d'investissement de bien connaître leur thèse d'investissement parce qu'il y a assez peu finalement de projets qui vont au bout et qui amènent à une levée de fonds. Et ça, c'est hyper important pour les entrepreneurs parce que de manière générale, les investisseurs, ils reçoivent une quantité astronomique de dossiers et finalement, il y en a peu qui vont au bout. Et donc, lorsqu'on mène un combat en fait, c'est un peu ça l'idée pour aller chercher des fonds auprès d'un fonds, il faut bien connaître la thèse d'investissement, dans quel type d'activité ils investissent, pourquoi ils investissent, quelle est leur communication, il faut aller regarder sur leur site internet. Comme ça, ça vous nourrit si vous allez chercher des fonds, déjà pour leur parler correctement avec leur bon vocabulaire et savoir qu'est-ce qui les intéresse et savoir si votre projet est en adéquation avec le fonds. Ce n'est pas une vérité générale mais en tout cas, ça peut donner une tendance. Pour ça et pour vous éduquer sur le fonds d'investissement, je vous préconise et vous recommande chaudement un podcast qui s'appelle Dans la tête d'un VC de Jean-Charles Kurdali. Vous avez le lien dans la description de la vidéo ou en tout cas, le lien dans l'article que j'ai rédigé spécifiquement pour réaliser ce contenu. Donc, ça vous vulgarise et ça vous explique comment fonctionnent les fonds d'investissement, comment ils investissent, etc. Donc, c'est hyper enrichissant. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue, donc je vous l'accorde. J'ai pris un plaisir de dingue et extraordinaire à la réaliser. J'espère qu'elle vous a plu. Autant à vous à la regarder que moi, j'ai pris un plaisir à la réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire. Participez, échangez, kiffez, profitez de la vie. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Juste une dernière chose, si vous souhaitez suivre nos formations, n'hésitez pas directement à aller sur lesgeekdeschiffres.com. On propose des formations en compta, en finance et en contrôle de gestion pour tous ceux qui veulent exploser et réussir dans les services comptables et financiers pour ceux qui veulent faire ça et pour les entrepreneurs pour les aider à devenir de bons stratèges financiers et de bien maîtriser leur entreprise et créer des produits et des business rentables. Sur ce, je vous souhaite évidemment le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !